Lors d'un concours de cuisine, Xenia doit couper des brocolis et des carottes. Il lui faut un certain nombre de secondes pour couper une carotte, ça évidemment, et autant pour un brocoli. Elle doit préparer au moins 20 légumes, de cette façon, dans un temps limité à 540 secondes. Le graphique suivant représente l'ensemble des combinaisons possibles de carottes et de brocolis. Carottes, c'est petit c, et brocolis, petit b. Donc si on regarde le graphique qui est dessous, on a en abscisse les carottes, petit c, et en ordonnée les brocolis, petit b. Alors, l'inéquation A représente toutes les combinaisons que Xenia veut préparer, parce qu'elle veut préparer au moins 20 légumes. Et l'inéquation B représente toutes les combinaisons que Xenia peut préparer dans la limite de temps imposée, parce qu'elle veut se limiter à un temps de 540 secondes. Alors, on va regarder un petit peu déjà le graphique. Ici, la zone coloriée en bleu, c'est la zone qui correspond aux solutions de l'inéquation A. Donc ça représente toutes les combinaisons que Xenia veut préparer. Et on peut remarquer que la droite bleue, qui est la frontière ici, elle est pleine. C'est une droite pleine, ce qui veut dire qu'elle est comprise dans l'ensemble des solutions. Et en fait, ça correspond au cas où elle a coupé exactement 20 légumes. Et puis, l'inéquation B, alors ça, c'est la zone où l'inéquation B est vérifiée. Ça veut dire que ça représente toutes les combinaisons que Xenia peut préparer dans la limite de temps imposée. Donc ici, dans cette zone-là, elle a coupé un certain nombre de brocolis et de carottes en moins de 540 secondes. Et comme tout à l'heure, on peut remarquer que la frontière, la droite verte ici, c'est une droite pleine, ce qui veut dire qu'elle fait partie des solutions. Donc en fait, ça correspond ici au cas où elle a coupé un certain nombre de brocolis et de carottes en exactement 540 secondes. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande, c'est quel est le nombre minimal de carottes que Xenia peut préparer tout en atteignant son objectif. Donc son objectif, je te rappelle, c'est de couper au moins 20 légumes en un temps limité à 540 secondes. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'elle coupe au moins 20 légumes. Donc là, on va se placer dans la zone colorée en bleu. C'est toute cette zone-là, puisque ça, c'est les combinaisons qu'elle veut préparer. Et puis, elle veut aussi se limiter à un temps de 540 secondes. Donc il faut qu'on soit aussi dans la zone colorée en verte. Ce qui veut dire que la zone où elle atteint son objectif, l'ensemble des combinaisons où elle atteint son objectif, en fait, c'est la zone qui est à la fois colorée en bleu et en vert. Donc c'est la partie du plan où les deux zones colorées se chevauchent. Et en fait, c'est toute cette partie-là. Ici, tout ça. Tout ça. Et en incluant les deux droites frontières, cette partie-là de la droite, voilà, tout ça. Et puis cette partie-là de la droite verte aussi. Voilà. Cette zone-là, c'est la zone où elle atteint son objectif, où elle coupe au moins 20 légumes en moins de 540 secondes. Alors maintenant, ce qu'on nous demande, c'est quel est le nombre minimal, le nombre minimal de carottes. Donc le nombre de carottes, on le lit sur cet axe-là et on doit le lire tout en restant dans la zone qui est colorée, assurée ici en violet, là. Alors on serait tenté d'aller, de s'arrêter là. Effectivement, ça, c'est la solution où on a 20 carottes et 0 brocolis, qui fait effectivement partie de la bonne zone, de la zone qu'on cherche. C'est le cas où elle coupe 20 carottes en moins de 540 secondes. Donc ça, ça marche. Mais en fait, ce n'est pas le nombre minimal, parce qu'on peut se déplacer, on peut couper un peu moins de carottes, par exemple. Et en fait, on peut aller jusqu'à ce point-ci, ce point-ci qui est là, qui correspond en fait à la situation où elle a coupé 10 carottes et 10 brocolis. 10 carottes et 10 brocolis. Elle a coupé 10 carottes et 10 brocolis. Donc ça fait 20 légumes en tout, exactement. Donc ça, ça correspond à ce qu'elle veut préparer. Et on est dans la zone solution de l'inéquation B, donc dans la zone où on reste dans la limite de temps imposée. Donc voilà, ça, c'est le nombre minimal de carottes que Xenia peut préparer tout en atteignant son objectif.